Alors je vais vous présenter Yves Coppens, avec qui j'ai l'honneur et le bonheur de travailler très régulièrement sur France Info, puisque nous faisons des chroniques toutes les semaines, tous les lundis, et donc toutes les semaines Yves nous raconte des histoires qui concernent l'évolution de l'homme, que ce soit l'homme préhistorique ou l'homme plus lointain, les hominidés. Alors je vais faire un petit résumé de votre parcours, mais il est tellement riche que ce sera une petite synthèse. Alors donc, en fait Yves Coppens est passionné par la préhistoire depuis qu'il est enfant, puisque déjà quand il était au collège, au lycée, il allait déjà faire des fouilles. Et puis très vite, il est rentré en 1956 au CNRS, et là vous vous êtes intéressé à des périodes géologiques beaucoup plus anciennes, à la limite du tertiaire et du quaternaire. Mais avant cette époque-là, vous m'aviez raconté une anecdote qui vous résume bien, je crois, et j'ai envie de la reprendre parce qu'elle me fait toujours rire. Vous étiez tellement passionné par la dissection, par la fouille, par comprendre ce que c'est qu'un être vivant, etc. Vous êtes arrivé à trouver un éléphant mort dans un zoo, vous l'avez enfermé dans un garage, et pendant des jours et des jours, vous l'avez disséqué, et vous vous sentiez tellement mauvais que quand vous preniez le métro, les gens se levaient, tellement c'était une puanteur qui se dégageait de votre personne, tellement vous aviez voulu aller très très loin dans la dissection de cet éléphant. Alors bon, je continue. Et puis vous êtes allé au Tchad, et alors là au Tchad, vous y êtes allé, ça a été vos premières missions, vous y êtes allé tout seul, et vous avez ramassé des tonnes et des tonnes de fossiles. Vous êtes retourné ensuite en Éthiopie avec une équipe internationale, donc là c'est la découverte de Lucie. Et puis vous êtes parti, vous avez voyagé dans le monde entier, toujours pour faire des fouilles, en Indonésie, aux Philippines, en Chine, en Sibérie. Vous avez donc rapporté non seulement des tonnes de fossiles, mais, et parmi ces fossiles, quand même un millier de restes dominidés. Mais, de tous ces voyages, et bien vous avez élaboré des théories, des théories qui ont fait considérablement avancer les questions de l'anthropologie. Alors, Yves Coppens, vous m'avez envoyé votre CV, mais, si, bah oui, mais alors, moi, je devrais dire que vous êtes, bien sûr, membre de l'Académie des sciences, etc., mais il y en a tellement que, franchement, je me résume, Académie des sciences, ça vous va ? Très bien. Bon, très bien. Bon, et puis alors, dernière chose que je voudrais aussi signaler, c'est que vous avez participé à de grandes découvertes, en termes de paléoanthropologie, mais aussi, vous êtes co-signataire des dernières grandes découvertes, de par votre expérience, et puis aussi, peut-être, de par l'amitié et l'estime de vos collègues. Et vous êtes notamment signataire, alors, de la découverte du plus vieil hominidé que l'on ait découvert, qui s'appelle Toumaï, qui a été découvert au Tchad par Michel Brunet, et qui, évidemment, resitue l'histoire de l'évolution de l'homme, puisque c'est un hominidé qui va jusqu'à 7 millions d'années. Mais je sais que vous, vous dites qu'il y a dû y en avoir encore avant. Voilà, c'est à vous. Lorsque ces mystères du XXIe siècle ont été créés, il s'est trouvé que j'ai été sollicité, ou par vous, M. le maire, ou par M. Curien, je ne sais plus. En tout cas, j'ai tout de suite adhéré, et j'ai mis le temps à venir, finalement, à Saint-Tropez. J'en suis bien désolé, quand je vois le plaisir que je peux avoir déjà ici. Donc, il a fallu attendre la septième année, le septième épisode, pour me trouver là. Vous savez, en Angleterre, on fait toujours le beginning joke. Il y a toujours une petite histoire pour commencer. Alors, je vous dis que ce que je veux raconter comme histoire. Alors, j'en ai trouvé une, parce qu'en effet, les mystères du XXIe siècle ont été créés au moment du passage du XXe au XXIe. Et au moment de ce passage-là, dans les familles, en tout cas dans ma petite famille, toute petite famille, j'ai une femme et un garçon, on se disait, on va sûrement faire quelque chose d'important pour cette entrée dans le XXIe siècle, sûrement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'était au mois d'octobre, on ne savait pas trop. En novembre, on ne savait toujours pas trop. En décembre, on ne savait pas du tout. Puis finalement, on se dit, on va passer le premier de l'an ici, à Paris, entre nous, en famille, puis ce sera très bien ainsi. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone de France 2, me disant, voulez-vous venir dans le Pacifique Sud ? Oh, ben oui, voilà, c'est trouvé. Parce qu'on va aller dans des îles, et dans ces îles, on va avoir 12 heures d'avance, donc on va passer devant tout le monde pour rentrer dans le XXIe siècle, pour vous rendre compte. Et quand ces îles étaient un royaume, le roi en plus, un roi, ça se permet n'importe quoi, il a changé d'heure, il est passé à l'heure de, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, dans le Pacifique Sud, mais à une heure telle qu'il a en même temps glissé devant les autres états de la même longitude. Donc, on a eu 13 heures d'avance, on est entré 13 heures, alors ça, c'est quand même quelque chose, nous qui ne savions pas que faire pour rentrer dans le XXIe siècle. Et alors, évidemment, j'ai emmené femmes et enfants, et on est allé là-bas, dans cette petite île qui s'appelait Atata. Alors, c'est ça que je voulais vous raconter, ça s'appelait Atata. Voilà. Donc, dans cette petite île, moi, je représentais, pour cette émission, je représentais la Terre, et c'était Baudry, Patrick Baudry, qui représentait le ciel. Donc, on a fait l'entrée glorieuse dans le millénaire, tous les deux. Et juste avant de partir, moi, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, toujours beaucoup de choses à faire, pressés, on était pressés, puis il y avait des coups de téléphone sans arrêt, des coups de téléphone de journalistes que je salue, je suis tout heureux de les connaître et on travaille beaucoup ensemble, mais des coups de téléphone quand même un petit peu embêtantes, un petit peu embêtantes, au moment où on est pressés, de journalistes qui passaient leur temps à me dire « Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? » Vous, copains, l'homme des os, pour cette entrée fameuse dans le millénaire. Et agacé, en dernier recours par cette question, au dernier coup de fil, je réponds « Je vais à Atata ». Et je ne vous dirai pas, je ne vous dirai pas le journal, parce que ce ne serait pas gentil, qui a titré « Yves Coppens, le plus gentiment du monde, va passer le premier de l'an chez sa tata ». Alors que j'étais là-bas, dans le Pacifique Sud. C'était Ouest France. Bon, ce n'est pas ce que je suis venu vous raconter quand même. Alors je voudrais prendre de la distance, comme Marie-Odile le faisait tout à l'heure, rapidement, mais partir du plus loin qui soit, c'est-à-dire, non pas le début de l'univers, parce qu'on n'en sait rien, mais en tout cas les limites de notre connaissance. Et les limites de nos connaissances, Marie-Odile l'a dit, c'est 13 milliards et demi d'années. Moi, je disais 15 milliards pour faire un chiffre rond. Mais quand même, si on parle de 13, si on part, et on parle de 13 milliards et demi d'années, on a tout. C'est bien. Comme ça, on a tout le paquet. Là-dedans, on raconte l'histoire. Donc, on peut raconter l'histoire des 13 derniers milliards d'années, en gros. C'est pas mal. Alors, dans ces 13 milliards d'années, il y a la formation du système solaire, avec autour de notre petite étoile qu'on appelle le Soleil, notre petite planète qu'on appelle la Terre. Et celui-là, il apparaît. Alors, je vais faire attention devant l'ami Rocard. Il apparaît, il y a 4 milliards 590 millions d'années. 4 milliards 590 millions. Autour de 4 milliards, un peu plus de 4 milliards et demi d'années. Et sur cette Terre, je ne vous ferai pas le détail, apparaît la vie, quelle que soit son origine. Mais apparemment, elle a l'air d'apparaître à partir des éléments inertes de la vie, dans l'eau. Un bonjour d'il y a 4 milliards d'années, peut-être plus. On dit toujours 3 milliards 8, c'est pas vrai. On a fait des progrès depuis. Et comme me disait gentiment un ami, toi, au fond, quand tu avances, tu recules. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, 4 milliards, 4 milliards d'années. Et j'ai même vu dans certaines revues, mais c'est difficile à vérifier, 4 milliards 2, 4 milliards 3. C'est peut-être beaucoup. Mais là, il y a des différences entre le carbone 12 et le carbone 13. Et peut-être qu'il y a déjà des éléments organiques sur la Terre qui sont énormaux par rapport à ce qu'on trouve sur d'autres planètes. Enfin, j'en sais rien. Disons 4 milliards d'années. C'est un chiffre rond. Alors, à 4 milliards d'années, la vie apparaît sous quelle forme ? Elles apparaissent sous une forme unicellulaire. Des petites cellules unicellulaires. Et pendant 2 milliards d'années, ces cellules vont être des cellules simples. Il y a sûrement une évolution, mais les fossiles de ces époques ne sont pas simples à découvrir. Ce sont des cellules simples et qui se divisent de la façon la plus simple qui soit. L'une en deux et puis les deux en quatre, etc. Et ça, ça va durer 2 milliards d'années. Donc, vous voyez, ça va aller vite. Tu vois, Marie-Audine, ça va aller vite. Il y a déjà la moitié du temps de passer là. 2 milliards. Pendant le milliard suivant, on a au cœur de ces cellules un petit organite, un petit objet qu'on appelle le noyau. Alors, ça, c'est important parce que dans le noyau va se former un produit qui s'appelle l'ARN, puis après l'ADN. Autrement dit, au lieu d'avoir une simple 6-6 parité, il va y avoir une transmission un petit peu plus personnalisée. Au lieu de faire des enfants qui ressemblent à tout le monde, on va faire des enfants qui ressemblent un peu plus à la cellule mère. Et donc, on progresse, on progresse. Donc, voilà encore un milliard d'années de passer. Ça fait 3 sur 4. Et le dernier milliard d'années apparaissent, bien sûr, puisque ça se complique sans cesse, apparaissent les êtres pluricellulaires, pluricellulaires. Cette fois, c'est un ensemble de cellules qui va fabriquer un organisme. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là seulement et pas avant, que vont se former ce que l'on appelle le règne animal et le règne végétal. C'est tout simple. Avant, on ne sait pas trop si c'est végétal ou animal, mais à partir de ce moment-là, il y a le végétal et il y a l'animal. Il y a le végétal qui est plutôt fixé, mais pas toujours. Il y a l'animal qui est plutôt mobile, mais pas toujours. Et chose extrêmement importante, d'où ma présence ici, c'est qu'à partir de ce moment-là, un milliard d'années, un milliard d'années, chez les animaux, donc les êtres pluricellulaires plutôt mobiles, que l'on va appeler métazoères, apparaissent les premières cellules nerveuses. Nerveuses, premières cellules nerveuses, autrement dit, la première fonction nerveuse apparaît là, il y a un milliard d'années. On est dans l'eau et quand même, ça fait un milliard d'années d'histoire pour le système nerveux. Et c'est une belle et longue, longue histoire. Alors, on est toujours dans l'eau. Depuis le début, il y a quatre milliards d'années et on va y rester encore un certain temps, puisque au sein de ces métazoères vont apparaître des quantités d'organismes extrêmement diversifiées et en particulier autour de 500 millions, je dis 500 millions pour faire rond, mais c'est peut-être un petit peu plus, c'est plutôt autour de 600 millions d'années, vont apparaître les premiers vertébrés, autrement dit les premiers êtres qui ont une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, ce sont des segments, des segments comme ça, qu'on appelle des métamères, qui vont s'aligner et un squelette interne qui va se fabriquer. Et ces premiers vertébrés, qui sont des prépoissons, qu'on n'appelle pas vraiment poissons, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait les caractéristiques des poissons, en tout cas ces gens-là vont voir apparaître dans chacun des segments un ganglion nerveux. Autrement dit, là aussi ça se complique et les ganglions nerveux à chaque segment, liés l'un à l'autre et au suivant, ça va être le début évidemment de la moelle épinière, le début du système nerveux central, système nerveux central. Donc un milliard d'années, le début du système nerveux, et puis 500 millions d'années, pour faire plus rond, le début du système nerveux central, SNC. Et ces animaux et ces plantes vont bien sûr s'épanouir dans l'eau, jusqu'à ce qu'un beau jour, certains de ces êtres, les plantes d'abord, vont s'installer au bord de l'eau. C'est extraordinaire ça, hein ? Et ceci vers 400 millions d'années seulement. C'est-à-dire qu'on a déjà passé 3,6 milliards d'années dans l'eau. Pendant les 3,6 milliards d'années avec la vie dans l'eau, il n'y avait personne sur les terres, il n'y avait personne sur les continents. Et puis les plantes s'y mettent, et puis derrière les plantes arrivent les arthropodes, arrivent les invertébrés, arrivent les insectes. Et puis derrière les insectes arrivent les vertébrés qui nous intéressent. Et ces premiers vertébrés, c'est ce qu'on appelle les amphibiens. Amphibiens parce qu'ils ont à la fois deux vies. Ils ont une vie avec respiration dans l'eau, avec des branchies. Et puis respiration dans l'air, avec des poumons. Et ce sont aussi les batraciens. Et puis certains des batraciens vont devenir des reptiles. Alors là, on arrive à 300 millions d'années. Voilà. Ah non, il est parti le crocodile. Donc 300 millions d'années. Et à 300 millions d'années, ces reptiles qui sont là, bien installés cette fois sur la Terre, ils ont une petite tête. Ils ont une petite tête. Vous avez vu les petites têtes. Regardez le diplodocus par exemple. Ce n'est pas brillant, la petite tête du diplodocus. 30 mètres de long, mais pas grand chose devant. Et dans la tête, il y a quelque chose de nerveux. Mais ce quelque chose de nerveux, c'est un fou cerveau. Ce n'est pas là qu'il se trouve. Dans la tête, il y a un organe qui fait partie du système nerveux tout de même, mais qui est surtout olfactif. Et toute la structure, la structure la plus importante qu'on peut appeler cerveau reptilien, eh bien, il est sous le crâne celui-là. Et c'est ce qui va devenir l'hypothalamus avec sa gestion du système viscéral ou végétatif dont on vous a parlé, dont Asboune vous a parlé tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, il y a des choses dans la tête, mais il y a des choses en dessous. Et pour les dinosaures qui ont un corps immense, tout à l'heure, l'ami de Strasbourg vous disait que de la tête au pied, c'est vrai, surtout quand on est debout, il faut un long passage, un long déplacement pour que l'ordre aille jusqu'au pied. Mais le long d'un dinosaure, alors je ne vous dis pas. Alors, il y avait quelquefois un relais au niveau des reins. C'est drôle, ça, quand même. Il y a une sorte de... Je ne peux pas appeler ça un cerveau, mais il y a quand même un petit noyau, un joli petit ganglion, plus important que les autres, au niveau du bassin. C'est drôle, quand même, d'avoir un petit cerveau au relais placé par là. Mais on comprend qu'il faille bien se faire comprendre jusqu'au bout. Et quand le bout est loin de la tête, ben voilà. Crocodile... Alors, les reptiliens... Ah oui, ça ne me faisait pas... Encore une autre histoire, mais qui n'a rien à voir. Je vous la raconte quand même. Oui, je vous la raconte quand même. Vous savez, quand je me dis, je la raconte, je ne la raconte pas, je la raconte, je la raconte pas, je la raconte toujours, donc... Alors, à Paris, j'ai habité le Marais. C'est ce qui m'a fait penser aux reptiles, parce que c'est vraiment moi qui ai posé cette question. Tant pis pour vous. Donc, j'ai habité le Marais. Et longtemps, longtemps. Et comme j'ai beaucoup d'amis africains, bien sûr, et que ces amis africains sont fantastiques dans le verbe, dans la manière de s'exprimer, dans les histoires qu'ils peuvent raconter, ils me disaient toujours, « Ah, toi, forcément, comme tous les bons crocodiles, tu habites le Marigo. » Voilà. Alors voilà, mon cerveau reptilien, bien sûr que je l'ai gardé. Bien sûr. Alors, a-t-on vraiment un cerveau ? Oui, il est là aussi, puisque je vous ai dit, c'est l'hypothalamus, mais maintenant, il sert à autre chose. Ou du moins, il a réduit un peu ses prérogatives, mais elles sont toujours extrêmement précieuses, puisque, comme vous l'avez vu, l'hypothalamus, chez nous, gère toute une partie de la vie végétative. Et si on ne l'avait pas, la régulation ne se ferait pas, ou se ferait en tout cas très mal, même s'il y avait des compensations. Donc, je continue parmi les reptiles. Il y a des reptiles que l'on appelle mamaliens. On voit tout de suite leur destinée. Et des 200 millions d'années, des 200 millions d'années, ces gens-là, ces reptiles mamaliens-là, vont donner des sens aux mammifères. Et avec les mammifères, apparaissent, alors bien des choses, apparaissent les hémisphères cérébraux, apparaissent le véritable cortex, le système limbique dont on a déjà parlé. Et au sein des mammifères, qui apparaissent encore une fois, il y a 200 millions d'années, et qui sont d'abord ovipares, vont apparaître vers 100 millions d'années. Et les mammifères dont nous faisons partie, avec placenta vivipare, et parmi ces mammifères, les primates, il y a 70 millions d'années, qui parmi les autres mammifères de l'époque, sont les plus cérébrés. C'est agréable de descendre des plus cérébrés des mammifères. Mais tout ça, évidemment, est toujours la même histoire. Et au sein de ces primates, nous allons arriver, nous, au bout de la route, enfin, pas au bout encore, mais à partir d'une dizaine de millions d'années, dans cet immense, immense arbre filétique, arbre généalogique, mais la généalogie se fait avec des espèces au lieu de se faire avec des individus, donc dans cet immense arbre filétique, vont apparaître autour de 10 millions d'années, à la fois les pré-chimpanzés et les pré-humains, et c'est sans doute autour de 10 millions d'années que les uns et les autres vont se séparer, à partir d'un ancêtre commun, et cet ancêtre commun a toutes les chances d'avoir été, on ne le connaît pas rien, on le cherche, mais on ne le connaît pas ou on ne l'a pas reconnu, cet ancêtre commun a toutes les chances d'avoir été tropical et africain. Tropical, sûrement, tous les primates sont tropicaux et africains, très probablement, puisque les chimpanzés sont encore là-bas, même si nous, on s'est un petit peu répartis à travers la Terre entière. Donc voilà, en gros, toute cette histoire. Et on va reprendre de manière plus précise ce qui est plus mon expertise, c'est-à-dire l'histoire à partir de 10 millions d'années. Je trouvais que c'était intéressant de vous faire, le long de ce long chemin, quelques points de repères neurologiques, j'allais dire névralgiques, ils sont les deux, ils sont les deux. Alors, il y a 10 millions d'années, donc nous nous séparons des grands singes. Et ces grands singes se sont révélés en effet par toutes leurs études, toutes les approches que l'on a pu avoir à leur égard, c'est-à-dire anatomiques, physiologiques, même éthologiques, bien sûr moléculaires et aussi cytogénétiques, se sont révélés tellement proches de nous que dans la nature actuelle, ce sont incontestablement les êtres qui sont les plus proches des hommes et donc ce sont incontestablement des cousins d'où cette idée d'avoir eu un grand parent commun que nous partageons et qui aurait une dizaine de millions d'années. Alors, je voudrais vous raconter une histoire à ce sujet-là, mais cette fois, l'histoire a un rapport avec ce que je raconte. On a voulu faire avec un ami du muséum qui est mort hélas, qui s'appelait Jean-Jacques Péter, une expérience banale, toute simple, mais ça nous tentait d'en vérifier le protocole et c'était pour vérifier que, si on peut dire, tester un peu l'intelligence des chimpanzés, donc leur cerveau, pour voir si vraiment on était cousins. Et avec Jean-Jacques Péter, on avait donc envie de reproduire l'expérience suivante, c'est de mettre des bananes au plafond qu'un chimpanzé à terre ne pouvait pas attraper, lui mettre une table dans un coin, et s'il avait l'idée de tirer la table sous les bananes en montant sur la table, il ne pouvait pas attraper les bananes, c'est là que les chercheurs sont malins, et de mettre une chaise dans un autre coin, et si les chimpanzés avaient l'idée de tirer la table sous les bananes, de mettre la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, ils pouvaient attraper les bananes. Donc on fait ça au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, je ne vous dis pas le travail, parce que d'abord attacher les bananes au plafond, ce n'est pas tout simple, ensuite la table, on l'a trouvée, la chaise, on l'a trouvée, la salle, évidemment, n'était pas destinée à l'expérimentation, donc ce n'était pas non plus tout simple de la trouver, et on va chercher de chimpanzé, on l'amène, on le fait entrer dans la pièce, on ferme la porte. Alors je dis à Jean-Jacques, regarde un peu ce qui se passe, évidemment, on ne regardait pas trop de serrure, on n'est pas équipé au Muséum, donc mon copain Jean-Jacques regarde, et il me dit, je ne vois rien du tout, ce n'est pas possible, on a ouvert les volets, les fenêtres sont bien fermées, donc le chimpanzé n'est pas parti, on a tiré la clé, le trou de serrure est béant, écoute, on regarde encore, il regarde, et il me fait, ah, ce n'est pas ce que j'ai vu, non, l'œil du chimpanzé, je lui dirai alors, je lui dirai au chimpanzé, ce qui montre que le chimpanzé est bien notre cousin, et c'est nous, stupides, qui mettions des bananes hors de portée d'un chimpanzé d'un zoo qui était nourri, à qui on apportait des bananes tous les jours dans une assiette, et qui devait se demander pourquoi, ce jour-là, alors qu'il venait de déjeuner, sans doute, on lui mettait des bananes au perché pour qu'il se casse la tête pour essayer de les attraper, donc, intrigué lui-même, voilà, il regardait de l'autre côté de la serrure, quoi. Donc, ce sont bien des cousins. Alors, à partir de 10 millions d'années, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas trop de, on n'a pas du tout même de prêts chimpanzés, alors qu'apparemment, des prêts humains, on en a beaucoup, on en a beaucoup. Et à partir de ce moment-là, on va, bien sûr, s'y intéresser, les étudier, et les étudier de quelle manière ? Les étudier sur le plan de leur système nerveux central, notamment de leur encéphale, plus précisément de leur cerveau, et comment les étudier, étant donné que l'organe que ça représente ne se conserve pas. C'est ça qui est amusant dans mon métier, vous comprenez ? On étudie un trou. Heureusement que le trou est dans une boîte et que la boîte, quelquefois, est restée fermée et qu'aujourd'hui, on a des matériaux fantastiques que l'on peut introduire sans être obligé de casser la boîte. Et puis, on peut faire des radiographies, des tomographies, des scanographies, etc., pour voir un petit peu tout ce qui apparaît dans ce trou. Alors, en effet, du trou, on sort trois choses. Premièrement, un volume. Deuxièmement, une morphologie, en tout cas, des éléments de la morphologie externe. Rien de l'intérieur. de l'encéphale. Et troisièmement, l'impression de certains vaisseaux. Alors, rapidement, premièrement, le volume. Ça, c'est assez simple à calculer et c'est très intéressant parce que, évidemment, l'évolution, l'augmentation du volume est une augmentation statistique, bien sûr, est une augmentation aussi avec des accélérations. Ce n'est pas une vitesse constante. C'est une augmentation douce d'abord et puis accélérée au moment de l'apparition de l'homme et qui ensuite va monter très vite en puissance. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. en gros, dans les préhumains tout maï dont a parlé Marie-Odile, 7 millions d'années doit avoir 380 centimètres cubes, une estimation de 380 centimètres cubes de capacité endocrânienne. Lucie n'a pas mieux. Lucie n'a pas 400 centimètres cubes. Mais Lucie est un sujet féminin, donc capacité plus réduite. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas de jugement de valeur. J'aime trop Lucie pour me permettre de dire des choses désagréables, mais à son égard. Et les derniers des préhumains qui sont les australopithèques que l'on appelle robustes culminent autour de 530 centimètres cubes. Donc vous voyez, 387 millions d'années, 530 à 1 million d'années pratiquement. Vous voyez un peu. Donc la montée est réelle, mais enfin modeste. Et ce que signifie d'ailleurs ce volume ? Je crois qu'il est intéressant à prendre comme ça, en valeur absolue, mais il faut aussi le mettre en rapport avec la taille de l'individu. Et on a tenté des tas de choses. On a tenté de le mettre en rapport avec le poids. On a tenté de mettre le poids de l'individu, de préestimer. On a essayé de mettre ce chiffre en rapport avec la surface de la peau, puisque c'est la surface qui reçoit l'information. On a essayé de créer, je dis, on, c'est toute une série d'auteurs, créer des indices, des coefficients d'encéphalisation, etc. sans avoir un résultat vraiment très sûr. Il y a des approches qui sont de toute façon intéressantes, mais il n'y a pas une mesure précise qui donne une information précise. Mais quand même, chose intéressante en ce qui concerne les hommes, on s'est aperçu par exemple que les primates diurnes étaient plus cérébrés que les primates nocturnes, que les primates omnivores étaient plus cérébrés que les primates folivores, que les primates sociaux étaient plus célébrés que les primates solitaires. Enfin, tout ça est intéressant parce que ça va dans le sens de la promotion de l'homme qui, évidemment, va se faire dans les chiffres de façon flagrante. Mais dès les primates, on peut mesurer ce genre de différence. Ça, c'est le volume. Deuxième élément, la morphologie. Alors, la morphologie, là aussi, on fait un moulage et puis on regarde la forme du moulage. Alors, le moulage donne quelquefois des informations sur les circonvolutions, ce que représente le lobe frontal, vous l'avez entendu tout à l'heure, par rapport au lobe temporo, pariétaux et au lobe occipital. Ce que l'on voit, par exemple, c'est que le sulcus lunatus qui est un sillon qui limite, qui arrête le lobe occipital, celui qui est à l'arrière du crâne, ce sillon-là est de plus en plus loin, de plus en plus éloigné de la face chez l'homme, autrement dit, chez les préhumains. Autrement dit, le lobe occipital est de plus en plus petit et comme c'est le lobe où se trouve la vision, c'est vrai que la vision est moins nécessaire lorsqu'on abandonne les arbres, lorsqu'on n'a plus d'arbres, que l'on marche dans la savane alors que dans les arbres, quand on saute d'une branche à une autre, vaut mieux avoir une bonne vue et la mesurer dans l'espace pour ne pas se casser la figure, même quand on peut se rattraper avec des bras et des extrémités des membres supérieurs ou antérieurs. D'autre part, on voit se développer aussi les zones frontales, en gros, frontales, pariétales et temporales. Elles se développent de manière différente. D'ailleurs, le frontal plutôt dans ses parties antérieures, préfrontales, le lobe temporal dans son pôle antérieur qui s'arrondit en même temps, mais aussi dans son pôle postérieur et les parties pariétales surtout dans sa partie inférieure. Il faudrait voir tout ça en détail, mais ce que je vous dis, c'est que le moulage que l'on sort de cette cavité, de ce trou, donne quand même des informations. Mais ce moulage, bien sûr, ne donne qu'une petite information puisque entre le cerveau ancien et l'os, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a les méninges, il y a le liquide céphalo-rachidien, il y a les vaisseaux, il y a les nerfs crâniens qui sortent. Donc, il y a des quantités, il y a un espace qui est d'ailleurs mal mesuré aussi et qui doit varier peut-être avec l'âge et varier avec les espèces, ce qui n'est pas simple. Mais j'ai vu des auteurs qui disaient que c'était 5%, d'autres qui disaient que c'était 33% quand même. Donc, entre 5 et 33, il y a une marge et ça fait beaucoup à retirer au volume que l'on estime. Donc, premièrement, le volume, deuxièmement, la morphologie externe du moulage et troisièmement, un petit peu d'irrigation. Alors, un petit peu d'irrigation. Le crâne est irrigué par-dessus, comme vous savez, quand on se blesse, là, ça saigne beaucoup. Il est irrigué à l'intérieur de l'os, dans le diploé. Il est irrigué dans les ménages et notamment dans la dure-mer, une des trois ménages. Et il est irrigué à l'intérieur du cerveau. Alors, sur ces trois étages d'irrigation, nous, on a accès qu'à l'étage ménager et encore ménager moyen qui s'imprime sur la face interne de la boîte crânienne. Alors ça, c'est miraculeux. Ça s'imprime sur la boîte crânienne, si bien que sur l'os, quand on peut le voir, on voit parfaitement ces empreintes. et quand on sort le moulage, les empreintes sont forcément en positif puisque c'est en creux sur l'os. Et ça, ça donne des indications et on voit là aussi une évolution vers une irrigation de plus en plus importante et de mieux en mieux localisée. Il y a d'une part l'importance de l'irrigation qui est intéressante quant à l'activité et cérébrale, bien qu'il ne s'agisse là que de l'irrigation des ménages. Et d'autre part, le fait que ce soit plutôt irrigué vers la partie antérieure plutôt que vers la partie postérieure est aussi une information. Alors que chez les grands singes, l'irrigation est aussi importante, mais elle est surtout postérieure et beaucoup moins antérieure. Donc là, on suit aussi l'évolution d'un réseau de vaisseaux qui devient de plus en plus important, qui devient nettement plus important à partir du genre au moins, à partir de l'homme et puis ensuite qui va évidemment se développer, se complexifier jusqu'à l'homo sapiens que nous sommes. Donc voilà en ce qui concerne l'étude du trou et maintenant les préhumains. Alors les préhumains, on en a plein. On en a plein. Et on en a plein et je suis agacé par les journaux. Vous entendez ? Vous entendez ? Les messieurs, mesdames, qui à chaque fois qu'on en trouve un, absolument à chaque fois, quel que soit le journal, disent en gros tout est à revoir. Le mot, c'est bouleversé. Cette découverte bouleverse ce qu'on pensait jusqu'ici. Ce n'est pas vrai du tout. Et il va falloir que les paléontologues revoient leur copie. Donc on paraît complètement stupide. Jusque là, on n'a rien compris. enfin celui-là va tout bouleverser et remettre les choses en place. Alors, je ne sais pas si je dois dire rassurez-vous, mais moi, ça me rassure. Ce n'est pas ça du tout. En fait, les préhumains sont très nombreux, mais à la même époque, les cochons sont très nombreux, les chevaux sont très nombreux, les éléphants sont très nombreux, les antilopes sont très nombreuses. et à chaque fois, ça fait un superbe bouquet de formes extrêmement diversifiées parce que dans cette Afrique tropicale, il y a toute une série de bassins et dans chaque bassin, il y a des différenciations spécifiques, des différenciations d'espèces, aussi bien chez les cochons, chez les chevaux, chez les antilopes, chez les éléphants, chez les hippopotames, chez les anthracotères et aussi chez les hominidés. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire et ça aurait été l'inverse qui aurait été étonnant. Donc, on en a trouvé beaucoup. Moi, j'en ai compté 15, mais il y en a un qui n'est pas trop sûr, donc disons 14. Si ça vous amuse tout à l'heure, je vous les énoncerai. Mais sur les 14, il y a bien sûr des formes très variées. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, de voir la manière dont les adaptations tentent de se faire avec des succès plus ou moins grands, c'est-à-dire des vies plus ou moins longues et puis extinction puisque la seule filiation qui ait fonctionné, c'est celle qui a donné l'homme puisque nous sommes encore là, mais il n'y a plus de préhumains autour de nous que je sache. J'ai bien regardé tout à l'heure dans la salle et je n'ai pas vu, monsieur le député maire, mais si j'en aperçois, je me permettrais de vous le dire de façon discrète, bien sûr. Donc, il y en a 14 de ces préhumains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme caractère commun ? Qu'est-ce qu'ils ont comme caractère qu'ils partagent ? Pourquoi les appelle-t-on préhumains ? D'abord, ils sont tous africains, ils sont tous tropicaux, je vous l'ai déjà dit. Ils sont tous debout. Ça, c'est important. Ils sont debout. Le corps est redressé. Ce redressement du corps a dû correspondre, là, à ce moment-là, de 10 millions d'années à un avantage parce qu'il y a suffisamment d'inconvénients à être debout. Je ne vous dis pas pour que cet été un avantage et on discute encore pour savoir quel était cet avantage puisqu'on se paye aujourd'hui des varices, des hémorroïdes et forcément, il faut pomper comme on le disait tout à l'heure, il faut pomper le sang des pieds à la tête. Quand même, je ne suis pas grand mais je pompe. Donc, ils sont tous debout et ils sont tous bipèdes, tant debout, bipèdes mais aussi arboricoles. Bipèdes et arboricoles. C'est-à-dire qu'au début, ils marchent sur leurs deux pattes derrière mais pas bien et ils continuent à grimper. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ne vont plus grimper et ils vont seulement marcher et moi, je crois, je crois, mais là aussi, il y a un débat que vers 4 millions d'années, 4 millions cette fois, 4 millions d'années, il y a déjà un de ces préhumains qui s'appelle Australopithécus anamensis. C'est un australopithèque, Australopithécus anamensis, sauf si on lui change de nom. qui semble avoir à la fois un coude très peu stable comme le nôtre puisque ça ne sert plus à rien. On a les membres supérieurs ballants, là, on ne grimpe plus. En tout cas, moi. Et d'autre part, un membre inférieur extrêmement solide, c'est-à-dire l'articulation du genou, par exemple, est très, très stable et c'est typique de quelqu'un qui n'a plus comme locomotion que la bipédie. Et donc, celui-là apparaît vers 4 millions d'années. Mais avant lui, tout, c'était probablement, on a des preuves pour certains d'entre eux, marcher les grimpeurs. C'est le cas de Hororine, 6 millions d'années. C'est le cas de Ardipithecus, 6 millions d'années aussi la plus vieille espèce. Et même après Anamensis, Lucie, qu'on appelle Australopithecus afarensis, qui n'a que 3 millions d'années, elle aussi marche et grimpe. C'est-à-dire que cette double locomotion se maintient pendant un certain temps. Donc, on pourra reparler à propos des questions, mais j'avance parce que Marie-Odine doit regarder l'heure. J'en arrive à l'homme, quand même. L'humain. L'humain. Oui, naturellement, mais c'est l'humain. C'est pour ça que je dis l'humain. Combien de fois j'ai reçu des courriers au Musée de l'Homme en disant qu'il faut débaptiser ce musée. C'est historique. Donc, le genre homo, l'homme, apparaît autour de 3 millions d'années, peut-être un petit peu moins. et il apparaît évidemment comme un descendant d'un de ces préhumains. Alors, lequel, quand on regarde parmi les préhumains, quels sont les caractères qui peuvent conduire vers l'homme, annoncer l'homme, on voit quoi ? On voit le développement du cerveau, mais on a vu que c'était général. On voit la réduction de la face. Quand la face reste projetée, il n'y a pas de chance que ce soit notre ancêtre, puisqu'on a la face plutôt droite. Aussi, la réduction des dents, parce que nos dents ne sont pas énormes par rapport à celles de Lucie, par exemple, qui a toujours de grosses dents. Et l'épaisseur du ruban des mailles, parce qu'on consomme à la fois des fruits, mais aussi des racines. et quand on trouve ces éléments-là réunis plus la bipédie exclusive, on peut penser qu'on a affaire à l'ancêtre de l'homme, mais il n'y a pas de consensus sur qui que ce soit. On a pensé à Kenyantropus Platyops, qui est un des préhumains. Platyops, il a la face plate, puis il a des petites dents, donc il a des chances. Il a 3,5 millions d'années. Et on a pensé au mien, l'Australopithécus anamensis, enfin, ce n'est pas le mien, mais celui que je pense avoir été le premier bipède exclusif. Mais ça aussi, il n'y a pas d'accord. En tout cas, à partir d'une de ces voies, à partir d'un de ces préhumains, apparaît le genre homo, l'homme, en Afrique, bien sûr, tropical, bien sûr, autour de 3 millions d'années, comme je vous l'ai dit, et pour une raison environnementale. Il y a un grand coup de sécheresse à ce moment-là. Tous les animaux dont je viens de vous parler se transforment pour s'adapter, pour essayer de survivre. Il y en a qui ratent, il y en a qui s'éteignent, il y en a qui réussissent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. Et l'homme fait partie de ceux qui sont là et qui restent là et qui réussissent. Et l'homme réussit par, justement, un grand coup d'accélérateur dans l'augmentation volumétrique, cette fois, de son crâne, de son cerveau. là, on a une variation qui va de 530 cm3, ce qui n'est pas beaucoup, jusqu'à près de 800 cm3 dès les premiers hommes. Et aussi, par une transformation de la denture, comme il y a moins de végétaux, cet homme-là, pour survivre, s'adapte d'une façon intelligente. Enfin, intelligente, ce n'est pas de sa faute, mais il se met à manger de la viande. Il devient omnivore. Donc, le genre homo apparaît avec habilis, rudolphensis, homo habilis, homo rudolphensis, autour de 3 millions d'années, pour une raison d'adaptation à un environnement qui a changé de façon drastique. Ça, c'est tout à fait clair, en tout cas, dans ma tête et dans la tête de beaucoup désormais. Et cet homme-là, alors, c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que l'encéphale prend, d'une part, à un développement et sûrement une complexité qui lui permet d'atteindre le niveau de la conscience et comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Bien sûr, par le développement du cerveau, bien sûr, par le développement de ses circonvolutions qu'on lit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, par le développement de son réseau d'irrigation aussi, mais aussi par l'apparition des premiers outils, des premiers outils de pierre ou d'os ou de bois taillés, mais surtout de pierre, et ces premiers outils qui apparaissent à ce moment-là également, est-ce que c'est lui l'auteur ? Est-ce que c'est certains préhumains ? Est-ce que ce sont certains préhumains et lui ? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a une coïncidence entre l'émergence probable de la conscience, le développement du cerveau, j'aurais dû me dire ça d'abord, le développement volumétrique et dans la complexité de l'encéphale et puis l'apparition de l'outil. Et alors, je pense depuis longtemps, longtemps, très longtemps, peut-être 20 ans, à ce propos, ma biographie, il est depuis 14 ans professeur au Collège de France, mes pauvres enfants. Tu n'as pas vu ma tête ? 23 ans au Collège de France, 23 ans, 14 ans, je ne sais pas qui a réduit, j'en sais rien, mais il faut que je retrouve l'auteur. Mais c'est dans ma biographie que tout le monde va regarder, 14 ans, je suis rentré en 83 au Collège de France, non, je suis même en retraite du Collège de France, mais il ne faut pas le dire. Donc, l'homme que je crois depuis 20 ans capable de bouger immédiatement, pour moi, bouge tout de suite, bouge tout de suite. Pourquoi ? Parce que le genre homo est forcément différent des genres des pré-humains et il est différent par des caractères qui lui donnent des comportements et ces comportements de ces caractères, il les a tout de suite. Dès qu'il est homme, autrement, on ne l'appellerait pas d'un nom différent et ses comportements. Et ses comportements, comme il les a tout de suite, ce sont plus de réflexion puisqu'il a une meilleure tête, c'est plus de mobilité puisqu'il se met à courir après le gibier pour manger aussi de la viande, c'est des outils qui lui permettent de prolonger son corps et de conquérir de nouvelles niches écologiques. Donc, c'est la démographie qui réussit son évolution et son adaptation et du coup, il va se développer démographiquement lentement, doucement, mais quand même un peu. Et ensuite, l'environnement joue sûrement un rôle. En tout cas, il se déplace pour moi tout de suite, tout de suite. Et maintenant, on trouve en effet, je vous ai dit, 3 millions d'années, 2 600 000 ans pour les outils sûrs en Afrique tropicale. Eh bien, moi, je parlais de 2 millions 2 millions et demi d'années dans toute l'Afrique et dans toute l'Eurasie et dans toute l'Eurasie jusqu'à un certain, une certaine latitude qui bouge bien sûr en fonction des fluctuations climatiques. Mais c'est tout à fait, tout à fait sûr dans ma tête. Et aujourd'hui, on trouve 1 million 8 pour des outils en Algérie. On trouve 2 millions 3 peut-être pour des outils en Israël. On trouve 1 million 8 pour des hommes et des outils et de belles installations stables en Géorgie. On trouve peut-être 2 millions d'années dans le massif central français. On trouve 1 million 8 à Java. On trouve maintenant de plus en plus sûrement plus de 2 millions d'années et en Chine. Donc vous voyez, c'est simple. Le bonhomme, à partir des prix humains, apparaît en Afrique tropicale autour de 3 millions d'années. Et dès 2 millions et demi d'années, il a couvert de son peuplement toute l'Afrique et toute l'Eurasie jusqu'à une certaine latitude. Puisqu'on le trouve aussi bien d'un bout extrême occidental à l'autre bout extrême oriental. Et là, quand même, je vais raconter ça, il va se passer quelque chose de très important. Très important. Si on avait pu faire soi-même, nous, les paléontologues, l'expérience, on l'aurait fait. Mais ça a été fait pour nous et c'est tout à fait extraordinaire. Il se trouve que pour des raisons environnementales, qu'elles soient glaciaires en Europe pour qu'elles soient maritimes en Indonésie, cet homme qui est arrivé, évidemment, homogène à travers tout cet ancien monde, Afrique et Eurasie, vous me suivez naturellement, eh bien, cet homme-là, qui s'est appelé d'abord Homo Rudolfensis et puis après Homo Ergaster et puis après Homo Erectus, mais ce sont des noms épouvantables, il est devenu Erectus. Eh bien, l'Erectus qui est partout, il va devenir Néandertal en Europe parce qu'il va dériver génétiquement, il va devenir Solohensis à Java, ce qu'on appelle aussi le Pythéganthropes, il va devenir Florésiensis à Flores, Florésiensis à Flores, alors qu'il va devenir Sapiens, moderne, en Afrique et en Asie. Donc vous voyez un tronc commun qui se développe là gentiment sur l'ensemble de l'ancien monde et puis l'Europe s'isole, Java s'isole, Flores qui est une petite île de l'Indonésie s'isole, sans peine, et dans la petite île d'Indonésie, la grande île de Java, le continent afro-asiatique et l'Europe, quatre espèces d'homunidés vont apparaître avec des développements cérébraux comparables sauf un, quatre homunidés vont apparaître et se trouver contemporains, c'est-à-dire qu'il y aura quatre humanités à ce moment-là en même temps. Et là, je voudrais raconter juste une petite histoire, puis je termine presque. Une histoire fantastique. Les paléontologues savent depuis longtemps, depuis longtemps, depuis deux siècles au moins, que certains vertébrés, pas tous, certains vertébrés, certains bovidés, certains cervidés, certains hippopotamidés, et certains éléphants réduisent leur taille quand ils s'installent dans une petite île. Ils réduisent leur taille. Pourquoi ? Parce que dans l'île, il y a moins à manger, parce que dans l'île, l'écosystème est plus pauvre, parce que dans l'île, il y a moins de prédation, il y a moins de prédateurs, il y a moins de dangers. Et du même coup, la réduction est extrêmement spectaculaire. Ça se connaît dans toutes les îles de la Méditerranée, toutes les îles des Antilles, toutes les îles de l'Indonésie, toutes les îles du Japon, toutes les îles des Philippines. Et on a, par exemple, des éléphants qui font 4 à 5 mètres au garrot sur le continent et qui font 90 centimètres à 1 mètre sur les îles. Moi, j'ai fouillé à Chypre, et c'était un site préhistorique, un site occupé par des humains, et ces hommes avaient consommé et sans doute exterminé un hippopotame qui était gros comme un Saint-Bernard, gros comme un gros chien. Pas plus. Donc, on connaît ça. On connaît ça. Il n'y a aucun problème entre les paléontologues. Tout le monde est d'accord. Tout le monde connaît ce phénomène qui est sûrement complexe et qu'on n'explique pas bien, mais que l'on constate, que l'on constate. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé, il y a peu de temps, un petit bonhomme à Flores de ces époques-là, de l'époque du Pythécanthrope de Java, des premiers homo sapiens d'Afrique et d'Asie, et de Néandertal. Petit bonhomme. Un mètre, un mètre vingt, avec un crâne, c'est là que c'est intéressant, et une mesure endocrânienne, une capacité endocrânienne de 380 centimètres cubes pour certains, comme Toumaï, à un peu plus de 400 pour d'autres, comme les derniers Afarensis, et au maximum 530 pour certains, comme les premiers homoabilistes. Donc, petit encéphale, et ce petit encéphale, alors, ce petit encéphale a l'air quand même, quand on en fait le moulage, d'être compliqué, dans ses circonvolutions, d'être compliqué dans son irrigation, et moi, je pense, je pense vraiment qu'il s'agit tout simplement d'un être, ça veut dire que les hominidés aussi peuvent subir, même à des époques récentes, ça a dû arriver à partir de 800 000 ans, mais celui-là, il a 15 000 ans. 15 000 ans, celui-là. C'est juste si on ne l'a pas rencontré. Donc, ça a dû arriver aussi pour les hominidés qui ont subi aussi ces mêmes conditions environnementales. Et c'est simple, quand on prend un petit peu de perspective panéontologique, d'expliquer ce qui est arrivé pour ce bonhomme. Mais c'est intéressant de voir qu'il a des outils, des outils très élaborés, qu'il a le feu, et qu'il a vécu, là, tranquillement, dans sa petite île de Flores, jusqu'à ce qu'un homo sapiens vienne l'embêter. Alors, la fin de l'histoire, eh bien, sur tous ces gens-là, le petit de Flores, le moins petit de Java, l'homo sapiens d'Afrique et d'Asie, et puis le néandertal d'Europe, c'est sapiens qui se met en route à nouveau. Sapiens va débarquer en Europe, il y a 40 000 ans, il va débarquer à Java, il y a 60 000 ans, il va débarquer à Flores, il y a moins de temps, peut-être 20 000, 20 000 années, et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il passe par le Bering et arrive en Amérique, 30 000 ans, 50 000 ans, 50 000 ans, peut-être. Madame Le Blu et moi-même connaissons bien San Rewondo de Nato, au Brésil, un site de 50 000 années, et il va débarquer en Australie, mais en Australie, il n'y a personne, ça se passe tout seul, en Amérique, il n'y a personne, ça se passe tout seul, je pourrais vous en reparler, tandis qu'à Java, il y a quelqu'un, mais à terme, c'est-à-dire peut-être quelques milliers d'années après, l'homme de Java disparaît au profit d'Homo sapiens, à Flores, il y a quelqu'un, quelques milliers d'années après, le petit homme de Flores disparaît au profit d'Homo sapiens, en Europe, il y a quelqu'un, c'est Néandertal, Néandertal disparaît autour d'une 30 000, 25 000 à 30 000 l'année, au profit d'Homo sapiens, et voilà, et Homo sapiens couvre la Terre, et nous sommes heureux d'être devenus Homo sapiens sapiens, et comme nous ne pouvons connaître l'avenir, sauf dans une boule de cristal, qu'en regardant le passé, eh bien, en regardant le passé, on voit que les choses changent sans cesse d'abord, progressent sans cesse ensuite, avec une tête qui devient de plus en plus riche, et de plus en plus performante, donc on peut regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir, et envisager bien sûr que nous allons vers un surhumain avec une grosse tête et forcément une naissance beaucoup plus prématurée encore que celle de nos enfants, pour que le cerveau puisse s'épanouir tranquillement, sans obliger la maman à subir une césarienne à chaque fois. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada